Le rapport qu'a la France avec ce que, depuis la France, on appelle l'Est européen, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, l'Empire russe. Vous me dites, comme vous voulez, de façon à évoquer les conditions dans lesquelles, depuis Paris d'une part, depuis Berlin d'autre part, on considère cet espace dans la réflexion géopolitique. Итак, на сегодняшнем выступлении я буду говорить по-françusски о востоке Европы, об этой территории, которая долгое время составляла Российскую империю и о тех условиях, которые привели к началу Первой мировой войны, которые решались, с одной стороны, в Париже и, с другой стороны, на другой стороне фронта. Et pour commencer par l'Allemagne, qui est à l'époque, bien sûr, l'ennemi de la France, le problème posé à l'Allemagne, c'est celui d'être, sur le continent européen, une puissance centrale, dans les deux sens du terme, par sa géographie et par sa puissance, mais qui est encadrée par deux espaces géographiques, le français d'un côté, l'empire russe de l'autre. Et pour donner, d'un point de vue français, un peu de perspective historique à mon problème, la France, depuis que le royaume de France existe, c'est-à-dire depuis presque 2000 ans, a toujours recherché dans son histoire une puissance avec laquelle elle puisse s'allier, donc faire la guerre, dans le dos des puissances du monde germanique, que ce soit les Habsburgs ou plus tard les Hohenzollern. Et si on remonte un peu une nouvelle fois dans l'histoire, la première fois que le royaume de France fait ce genre d'alliance, c'est au cours du XVIe siècle, lorsque le roi François Ier s'allie en deux ou trois ans successivement avec le roi de Pologne Sigismond Ier et avec la sublime porte, avec Soliman le Magnifique, pour lutter contre les Habsburgs. Cette situation demeure vraie jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et lorsque la Prusse écrase le second empire français en 1870-1871, le premier souci de Bismarck, du chancelier du jeune Reich qui vient d'être créé, c'est d'isoler la France sur le continent européen, en s'alliant avec Vienne et avec Saint-Pétersbourg. Et à ce moment-là, la France est-elle naturellement portée vers l'empire russe ? Absolument pas, parce que pour l'empereur Alexandre III, empereur autocrate, il n'y a pas de pire événement politique que la création en France de cette république qui donne la parole à des gens qui n'ont pas à parler. Mais va entrer à ce moment-là dans le jeu international, et ce sont les acteurs du jeu international qui en déterminent l'issue, l'acteur allemand avec l'accession sur le trône du Reich de Guillaume II, qui lui va suspendre l'alliance qui l'unissait à l'empire russe pour privilégier, après avoir envoyé Bismarck, l'axe vertical entre Berlin et Vienne. Et à partir de cet instant-là, pour aller assez vite, on se retrouve sur le continent européen avec un phénomène qui est intemporel à l'échelle historique, c'est qu'on a deux puissances, la France et l'empire russe, qui sont diplomatiquement isolés. La France se sent menacée par l'Allemagne et la Russie se sent isolée dans le regard qu'elle porte traditionnellement vers les Balkans et vers le sud-est de l'Europe. Et ce qui se passe à la fin du XIXe siècle, une nouvelle fois en étant rapide, c'est que ces deux systèmes qui sont idéologiquement opposés vont se rapprocher géopolitiquement, parce qu'ils ont des intérêts politiques communs et ils vont signer globalement entre 1893 et 1895 ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'Alliance Rancourus. Et à partir de cet instant et jusqu'à la guerre, l'Allemagne qui se sent menacée sur ces deux périphéries va chercher à dénouer cette alliance. Je ne vais pas vous en raconter toutes les vicissitudes, mais ce qu'il est possible de retenir, c'est que cette alliance va survivre à toutes les crises qui vont apparaître en Europe, guerre russo-japonais, entrevue de Björk, annexion de la Bosnie-Herzégovine, etc. Et lorsque la guerre va éclater, pendant les trois premières années de guerre, 14, 15, 16, cette alliance, une nouvelle fois, va permettre aux deux États de tenir tête, victorieusement ou pas, aux puissances centrales, grâce à l'attaque des Russes en Prusse orientale dès le mois d'août 1914, ce qui va sauver les Français lors de la bataille de la Marne, grâce aux offensives françaises de 1915, qui vont ralentir, grâce à ce qui se passe sur le front français, la pénétration des armées allemandes dans l'Empire russe, et une nouvelle fois, en 1916, lorsque l'Empire russe va déclencher des offensives pour soulager les Français attaqués à Verdun. Donc pendant trois ans, l'alliance fonctionne à plein. Et именно cette alliance permet à l'équipe de l'équipe de l'équipe de la guerre, en 14, 15 et 16. Comme ça, les russes guerres réussissent en Prusse, et permettent ainsi à la France. Les françusquels, en 15 ans, les guerres de l'équipe de l'équipe de l'Empire russe sur la territoire de l'Empire russe. Et en 16 ans, les guerres de l'Empire russe permettent à l'équipe de l'équipe de l'Empire russe. Et lorsque se termine l'année suivante, l'année 17, qu'on pourrait détailler de façon multiple, eh bien l'alliance entre dans une voie de délitement total, lorsque le nouveau pouvoir qui s'est mis en place décide d'arrêter unilatéralement la guerre est d'annuler intellectuellement tous les tressés, et ensuite même toutes les dettes de l'ancien régime russe. Et à partir de cet instant, on va s'ouvrir pour la France pendant toute l'année 18, un processus de pensée complètement nouveau qui va aller de 1918 jusqu'à 1922, qui est comment assurer une sortie de guerre pour les Français dans une période de complète modification des équilibres géopolitiques en Europe. Le premier moment, c'est au début de 1918, lorsque une nouvelle fois l'Allemagne qui a récupéré toutes les forces qu'elle avait sur le front russe les envoie sur le front français, le problème pour les Français, c'est une nouvelle fois de tout simplement ne pas perdre la guerre. Et là, il se produit un petit échange de télégramme diplomatique que je vais détailler en quelques mots parce qu'il est avec le recul du temps assez amusant. Comme vous le savez, au mois de janvier 1918 a lieu la création de la création de la création de l'armée rouge. Et à ce moment-là, Léon Trotsky adresse au maréchal Foch qui commande toutes les armées alliées, donc l'armée française. Un télégramme dans lequel il lui dit « Écoutez, il est encore général, mais enfin, peu importe. Écoutez, monsieur le maréchal, il y a énormément de missions militaires françaises sur le territoire de l'ancien empire russe. ne pourrait-elle pas participer à la constitution et à l'entraînement de ma nouvelle armée rouge ? » Et à ce moment-là, Foch répond parce que lui voit les armées allemandes qui marchent, les armées allemandes à ce moment-là se rapprochent à 50 kilomètres de Paris et Foch se dit « Mais que diable ! » Si ce monsieur Trotsky que je ne connais pas crée une armée qui permet de retenir quelques centaines de milliers de soldats allemands en Biélorussie, en Ukraine, etc., c'est très bien pour moi. Et Foch en ce moment смотрit dans le vent et voit, точнее, знает, que à 50 kilomètres всего les soldats sont arrivés et pense « Est-ce que ce monsieur Trotsky qui, je ne sais pas, est-ce que ce monsieur Trotsky est capable de créer une armée qui a réussi à débrouiller des centaines de milliers de soldats allemands ? » c'est pas grave. Et là, le gouvernement français reprend la main en disant « Écoutez, Foch, vous êtes un militaire, faites la guerre et les questions diplomatiques c'est nous, c'est pas vous et on arrête de discuter avec Léon Trotsky. » Mais à ce moment-là, les Français se disent, comme François 1er, puisque l'ancien empire russe a disparu et que nous ne reconnaissons pas le nouveau pouvoir soviétique qui est en train de se mettre en place, où est notre allié de revers ? Mais ils se le disent aussi à un moment qui nous approche de la fin de la guerre, où le souci principal qui anime le gouvernement français, les chefs militaires français et la société française, c'est un phénomène qui est peu étudié en relation internationale qui est la peur. Tous ces pays qui regardent la France en disant « La France est en train de gagner la guerre » neglige que la France à la fin de 1918 a peur de l'Allemagne. Et pourquoi est-ce qu'on en a peur ? Mais si on reprend un discours du président du Conseil, du premier ministre de l'époque, Georges Clemenceau, il dit devant le Sénat français « Le drame de la France par rapport à l'Allemagne c'est qu'il y a 25 millions d'Allemands de trop. » C'est une question démographique. En ce qui concerne ce страх, le président le premier ministre Clémenceau dans l'Est européen, dans un Est qui va jusqu'en Asie, qui va jusqu'en Extrême-Orient russe. Il faut aussi comprendre qu'un autre important élément était que la France en 2014 s'est pensé à la guerre seulement mais elle a été attirée avec ses forces et ses forces à la guerre sur la guerre qui se déroule vers l'Orient russe. Pourquoi ? Parce que la France est à la recherche dans cette sortie de guerre d'un nouveau système de sécurité en Europe qui va le faire agir avec plusieurs cartes dans son jeu. La première des cartes c'est le soutien aux différents mouvements opposés au nouveau pouvoir soviétique sur le territoire de l'Ancien Empire. Avec d'autres alliés les Français vont se retrouver à débarquer à Vladivostok afin non pas réellement de faire la guerre contre ce qu'on appelle à l'époque les rouges mais afin de récupérer les quelques cent mille Tchécoslovaks de cette armée Tchécoslovak qui avait été créée à l'intérieur de l'Empire et qui est en train d'évacuer le territoire russe en direction de l'Extrême-Orient. Donc les Français veulent les récupérer. Donc les Français En un moment les Français avec d'autres soisniques se trouvent en Vladivostok et s'entendent mais leur цель n'est pas de combattre contre les rouges mais d'obtenir les restes de la armée de la chécoslovaire dont il y avait environ 100 000 soldats et cette armée n'est pas qu'à l'époque de la territoire de la Russie et s'entendent vers le territoire du Nord-Orient. Ils veulent les récupérer non pas pour aller s'amuser en Sibérie mais parce que la France est en train de créer un nouveau système pour s'opposer à l'Allemagne une nouvelle fois la Tchécoslovaquie qui a besoin de son armée. dans ce nouveau système de sécurité les Français vont débarquer dans la région d'Arkangelsk avec des Britanniques pour essayer de soutenir les hommes qui combattent avec l'Udénéti. Et dans le Sud dans ce qu'on appelle le gouvernement de la Russie du Sud ils vont soutenir successivement Dénikin puis Vrangel jusqu'à la disparition de l'armée Vrangel en Crimée au mois de novembre 1920. Dans le même temps les Français qui n'avaient plus le droit de parler de la Pologne depuis la fameuse alliance que j'évoquais tout à l'heure pour des raisons diplomatiques tout à fait compréhensibles à l'époque jouent également simultanément la carte polonaise à partir de la fin 1918 et jusqu'à la signature du traité de Riga en mars 1921 après la guerre polono-soviétique. Ils espèrent même à un moment parce que peut-être ils ne connaissent pas suffisamment bien l'histoire longue des nations et des sociétés faire coopérer le baron Vrangel et Joseph Pilzudski contre la Russie soviétique ce qui est après un refus net et catégorique de Joseph Pilzudski un échec total. En un moment françus ils espèrent совершенно безысловательно parce que ils ne connaissent les histoires de tous les des relations en Russie en Russie ils espèrent que Vrangel et Pilzudski будут вместе противостоять советской en Russie mais ils получent le casal de la guerre et presque pour conclure au cours de ce début des années 20 l'obsession française c'est et cela demeure l'Allemagne et donc la nécessité de créer en Europe un nouveau système d'alliance qui lui permet de se passer de la disparition de l'ancienne alliée russe et au début des années de l'année de l'année France a plus de la problème de l'Allemagne et de la façon de créer une nouvelle système qui aidera à vous de ce qui ne 足ало mais comme on a évoqué un système politique très brièvement, je vais terminer en concluant par une petite citation qui va remettre l'homme au cœur de cette réflexion sur ce système d'alliance et puisque c'était mon propos initial sur les suites de l'alliance franco-russe. Qui est le capitaine de Gaulle, dont vous savez qu'il a été à un moment donné l'hôte du territoire biélorusse lorsqu'il a été enfermé dans une prison comme prisonnier de guerre des Allemands. Ensuite il a été enfermé en Allemagne à Ingolstadt et son camarade de cellules, c'était un certain Amirail Tukhachevski. Elle était enfermée avec Tukhachevski. Il a retrouvé son camarade Tukhachevski lorsque Tukhachevski commande une partie des armées qui se battent contre les polonais et lui est parti en Pologne pour se battre contre l'armée rouge. Et pendant cette guerre, parce qu'on s'est rendu compte « Il y a mille officiers français à Varsovie en 1920 ». Et on demande à De Gaulle de faire une conférence, comme ça en pleine guerre, c'est assez amusant, on lui demande de faire une conférence sur l'avenir de l'Europe et la question russe. Et voilà ce qu'il déclare exactement le 9 décembre 1919. Le bolchevisme ne durera pas éternellement en Russie. Un jour viendra, c'est fatal, où l'ordre s'y rétablira et où la Russie, reconstituant ses forces, regardera de nouveau autour d'elle. Ce qui veut dire qu'à l'échelle d'un continent dans sa géographie, ce qui compte, c'est l'histoire observée dans sa longue période, parce que la longue période historique et l'action des hommes l'emportent toujours sur le contexte. Et c'est important de comprendre, parce qu'il y a de la longue durée de la perspective, c'est la géographie de la position de l'Union européenne, qui décide tout, comment tout se développe dans les États-Unis. Voilà, et je reste là pour l'instant, sinon je vais être un peu long. Et là, je vais continuer, sinon je peux encore parler longtemps. Merci. Merci.